Abidjan, le 22 avril 2014, à l'année de l'actualité ce soir, cette séance de sensibilisation sur l'importance de l'opération de recensement générale de la population et de l'habitat. La cible, les populations, chefs traditionnels et coutumiers des villages du district d'Abidjan, une initiative du gouverneur Robert Begré-Mambé. En ce 22 avril, le monde entier s'élève à la journée internationale de la Terre, occasion saisie par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'ONG par OCI pour organiser une conférence de presse autour du thème changement climatique et les enjeux de la protection de l'environnement. La ministre de la Santé, Raymond Goudoukofi, a lancé ce mardi la quatrième édition de la campagne de vaccination en marge de la semaine africaine de vaccination. Lancement tenu à 13 villes, cette semaine de vaccination qui va durer 7 jours à Porsil, les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Et puis, le ton qui monte entre Washington et Moscou au sujet de la crise ukrainienne. Des photos brandies par les Américains montrent selon le département d'État que certains séparatistes armés dans l'est de l'Ukraine sont en fait des militaires ou officiers de renseignement russes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord ce soir, l'actualité sanitaire marquée par la première édition des Journées Ivoiriennes de Biologie Médicale. Journées qui s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la Semaine Mondiale des Laboratoires. C'est une initiative de l'Association Ivoirienne de Biologie Technique. Elles ont débuté ce matin pour 72 heures avec pour objectif de promouvoir la biologie en Côte d'Ivoire et sensibiliser les acteurs de la biologie médicale à offrir des résultats fiables. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais avant, voyons ensemble cette semaine de la vaccination qui a été lancée bien sûr ce matin par la ministre de la Santé Raymond N'Goudou-Kofi. C'était au quartier Biafra de Treizeville, le reportage de Déborah Olapadé commenté par Ami Koulibaly. La santé n'a pas de prix et c'est sous la pluie ce 22 avril que les agents de santé de Côte d'Ivoire ont lancé la quatrième édition de la semaine africaine de vaccination. Les femmes enceintes et les enfants de 0 à 11 mois sont concernés par la vaccination contre le tétanos. La vaccination protège contre certains types de maladies, protège même contre les handicaps, n'est-ce pas, des enfants et même des personnes âgées. La Côte d'Ivoire a décidé de marquer un arrêt aujourd'hui, de faire un arrêt aujourd'hui afin de mobiliser tous les parents pour le suivi des vaccinations, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Cette semaine-là va permettre à un plus grand nombre de parents de faire vacciner leurs enfants et puis eux-mêmes de se remettre à jour en termes de vaccination. Une campagne de vaccination gratuite qui a permis à ces nourrissons de la commune de Trècheville de recevoir les gouttes qui sauvent. La séance de vaccination concerne tout le pays et se tient du 22 au 27 avril 2014. Et en ce 22 avril, le monde entier célèbre à la journée internationale de la Terre, occasion saisie par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'ONG par OCI, Programme Assainissement-Récyclage-Ordure à Côte d'Ivoire, pour organiser une conférence thème « Changement climatique et les enjeux de la protection de l'environnement ». En toile de fond, une sensibilisation sur les impacts du changement climatique en vue de faire adopter des comportements éco-citoyens. Cette conférence a eu lieu dans les locaux de l'ambassade des États-Unis, Cisala-Rivira-Golfe, à vous bouez grâce qu'en don. Le cinquième rapport du groupe d'espects intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, publié le 31 mars 2014, est alarmant. Les dégâts causés par le réchauffement climatique sont importants. Le rapport révèle les potentiels désastres qui pourraient se préduire dans un futur proche si les changements ne sont pas faits. La liste des catastrophes prévoit d'importantes inondations dans les villes côtières, une météo hautement imprévisible et dangereuse, et de grandes famines résultant de la sécheresse. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par les effets du changement climatique. La célébration de la Journée internationale de la Terre est une occasion pour les organisations œuvrant dans le domaine de l'environnement de sensibiliser les populations. Nous avons le recul des plages, nous avons le niveau des mers qui augmente d'une manière accélérée, nous avons une dégradation assez notable des sols, et effectivement nous avons une hausse de la température, et tout cela laisse à croire effectivement que notre pays est très touché. Que chaque être humain puisse considérer sa Terre comme quelque chose qui lui ressemble. Quand il rentre chez lui, il veut avoir un intérieur propre. Et donc c'est de la même façon que la Terre, on souhaite tous, tous un chacun, qu'elle soit rendue propre, que les générations futures puissent en bénéficier de façon correcte. Le gouvernement ivoirien préconise des initiatives pour la lutte contre les changements climatiques. A cet effet, une étude pour l'élaboration d'un document de politique nationale de lutte contre les changements climatiques est en cours de validation. Je vous le disais, l'actualité sanitaire est marquée par la première édition des Journées Ivoiriennes de Biologie Médicale, journée qui s'inscrive dans le cadre de la commémoration de la Semaine Mondiale des Laboratoires, sur initiative de l'Association Ivoirienne de Biologie Technique. Elles ont débuté ce matin pour 72 heures, avec pour objectif de promouvoir la biologie en Côte d'Ivoire et sensibiliser les acteurs de la biologie médicale à offrir des résultats fiables. Déborah Olapadé, Amico Libali. La biologie médicale, spécialité permettant de diagnostiquer ou de contribuer au diagnostic d'une maladie. La biologie médicale doit cependant faire face à de grands défis, surtout la disponibilité et l'accès à des services de laboratoire de biologie de qualité. La commémoration de la Semaine Mondiale des Laboratoires a donc servi de prétexte à l'Association Ivoirienne de Biologie Technique pour lancer la première édition des Journées Ivoiriennes de Biologie Médicale. Pour les techniciens biologistes, il est question de promouvoir la biologie en Côte d'Ivoire et de sensibiliser les acteurs de la biologie médicale à la production de résultats fiables. Le professionnel de laboratoire est chargé de pouvoir faire le diagnostic de confirmation de ce qui a été soupçonné par le clinicien. Et donc, s'il se trompe, la prise en charge en matière de traitement est mal appréciée et en même temps, le suivi du traitement est mal apprécié. Et donc, vous voyez que l'activité du professionnel de laboratoire peut amener à prendre des décisions inopérantes et inefficaces en matière de prise en charge du malade et même à affaiblir le système sanitaire. Pour amener les médecins à faire de bons diagnostics, la représentante du ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA a exhorté les médecins à l'utilisation des techniques biologiques. Ces Journées Ivoiriennes de Biologie Médicale se tiendront du 22 au 24 avril prochain à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Auvers le 12 avril dernier, le premier congrès du nouveau parti pour le rassemblement. Le NPR s'est achevé samedi, reconduit à la tête de son parti pour un mandat de 5 ans. Blaise Pascal Lobo, président fondateur de ce parti, appelle les Ivoiriens au rassemblement et à la réconciliation. Bertien Nguessant, Hamza Diaby. Un nouveau pacte social fait de cohésion, de partage et de tolérance dans le respect des différences en vue de garantir la paix sociale et la stabilité politique pour les générations futures. Voilà ce que propose le NPR, le nouveau parti pour le rassemblement qui souhaite prendre une part active dans le processus de paix en cours en Côte d'Ivoire. Nous montons là un nouveau parti qui n'a rien à voir avec les partis qui existent déjà. Nous avons un projet d'appeler les Ivoiriens à se rassembler autour de l'idéal républicain. Vous voyez la situation de la réconciliation dans notre pays. Il faut forcément créer des conditions d'une réconciliation réelle qui pourrait nous conduire au vrai développement de la Côte d'Ivoire. issu de la diaspora ivoirienne, le nouveau parti pour le rassemblement qui se dit de gauche a été créé en 2008 sur la base des idéaux de liberté, de justice et de démocratie. Et cette séance de sensibilisation sur l'importance de l'opération de recensement générale de la population et de l'habitat, la cible, les populations, chefs traditionnels et coutumiers des villages du district d'Abidjan, une initiative du gouverneur du district Robert Beugré-Mambé. Le but ultime de ces assises, mettre les chefs en mission dans leurs différentes localités pour la sensibilisation des populations en vue de les emmener à se faire recenser massivement les explications de doigts des lasers. La salle Félix Oufo-Bouaï du district d'Abidjan, pleine à craquer. Les chefs traditionnels et coutumiers des 60 villages du district autonome d'Abidjan et ceux des autres communautés s'informent sur le recensement général de la population et de l'habitat. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, la quatrième édition du recensement général de la population est une obligation pour tout Ivoirien. Pour lui, elle ouvre la porte du développement durable prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il y a combien de comptables ? Où travaillent-ils ? Il y a combien de planteurs ? Où sont-ils ? On a tel nombre de médecins pour tel nombre de populations. Est-ce que c'est suffisant ou c'est insuffisant ? Ce sont ces questions-là qu'on pose et dont les réponses se trouvent dans le recensement général de la population. A travers un cours magistral, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Mba, n'a oublié aucun détail technique du processus. Il a expliqué l'importance de l'opération qui est d'un intérêt public. C'est pourquoi plus de 12 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour sa réussite. Ibrahim Mba exorte les chefs traditionnels à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de leur population, bien que l'opération en résiste quelques avancées notables. Les dernières zones qui ont été fréquentées par nos agents sont à la fin du numérotation. Parce que si on doit faire des édits, il faut danser dans les écoles. Mais si on ne sait pas où sont les écoles, on va faire comment ? Vous voyez donc, le recensement est impréalable à toutes ces choses-là. Et il ne faut pas les confondre parce que lui, il est vraiment anonyme. Les autres sont personnalisés. Message bien perçu par les participants. A ce jour, 31 000 agents recenseurs sillonnent l'ensemble du territoire national depuis le 17 mars 2014. Déjà, 7 800 villages, 80 000 campements, 14 districts et les 31 régions de la Côte d'Ivoire ont été visités avec la cartographie de 108 départements réalisés. La population de Tanou, Sakassou, dans la commune de Bouaké, ont saisi l'occasion de la fête de Pâques pour célébrer la connexion du village au réseau électrique, village qui vient aussi de bénéficier de l'adduction en eau potable. L'acquisition de ces deux infrastructures socio-économiques a donné lieu à une fête populaire dénommée fête de la lumière et de l'eau, parrainée par le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus, Rigoberte Backeur. Tanou Sakassou, village de près de 3000 âmes située à 7 km de Bouaké, amorce un pan de son développement à travers un double événement dénommé la fête de la lumière et de l'eau. La connexion de Tanou Sakassou au réseau électrique national et l'adduction du village en eau potable ont donné libre cours à la joie des populations en cette période de Pâques. Grâce au gouvernement, on a eu l'eau et l'électricité. Et vraiment, je remercie le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour le pays actuellement. Pour les différents intervenants, l'acquisition de ces infrastructures socio-économiques témoigne bien du souci permanent du gouvernement d'assurer un bien-être aux populations. Outre l'eau et l'électricité, ils ont souhaité l'extension du réseau électrique. L'achèvement de l'école primaire, la construction d'une cantine scolaire, des logements de maîtres, d'un foyer de jeûne et d'un centre de santé. A toutes ses préoccupations, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, parrain de cette fête de la lumière et de l'eau à Tanou Sakassou, a apporté des réponses rassurantes. Le ministre estime qu'une bonne planification de toutes ses actions de développement passe par le recensement général de la population et de l'habitat. Vous avez fait des demandes parce que vous êtes presque 3000 habitants. Mais moi, j'ai besoin d'être précis sur les chiffres. Et pour que vous puissiez demain voir le maire, pour exprimer des demandes précises, que les actions de l'État, pour certaines, vous les méritez, mais ne sont pas encore arrivées chez vous, vous avez besoin de chiffres. Et ces chiffres-là, c'est le recensement général de la population de l'habitat qu'il donne. Les remises de dons et une visite de l'école primaire ici à Mara ont mis un terme à Pâques 2014 à Tanou Sakassou. La communauté Baoulé, vivant dans la région du Lodibois, a décidé de célébrer la fête de Pâques sur place cette année avec leur frère Dida. C'est le campement de Kwakosou qui a abrité la cérémonie en présence du maire de Divo et son conseil municipal. Une fête placée sous le signe du développement local nous dit terrestre à Peyobwe. Kwakosou fait partie des 400 campements que compte la région du Lodibois. C'est ce campement qui a abrité cette année la fête de Pâques, célébrée par la communauté Baoulé qui a décidé de rester sur place avec leur frère Dida. Une occasion saisie par les porte-parole pour appeler la mairie de Divo à doter ce gros campement d'infrastructures sociales de base. Il s'agit notamment de l'addiction à eau potable, l'électrification, la construction de centres de santé. Ils ont salué les efforts déjà fournis par la municipalité en matière de reprofilage des routes. Mais beaucoup restent encore à faire dans ce domaine car l'accès à plusieurs campements reste toujours difficile. Le maire de Divo a pour sa part regretté le nombre pléthorique de campements, toute chose rendant difficile l'intervention des autorités. La fête de Pâques sera désormais une fête tournante dans tous les campements de la localité en vue de renforcer la fraternité et l'amitié entre Dida et Baoulé. Et c'est certain que les populations du centre du pays n'ont pas manqué de mettre à profit la fête de Pâques. Ce fut un moment de retrouvailles avec à la clé des réflexions autour du développement local. C'est le cas des populations de Takra Mangoukro, village de la sous-préfecture de Botreau, dont les fils et ses filles se sont réunies. Voici ce qui reste de l'ancien site de Takra Mangoukro, village du centre de la Côte d'Ivoire, situé à 8 km de la sous-préfecture de Botreau, puis le nouveau construit en bordure de route. Un désenclavement donc pour Takra Mangoukro. L'idée est de feu à Manikofi qui en est le fondateur et à qui les ressortissants du dit village ont décidé de rendre hommage à l'occasion de Pakinou 2014. C'est chouette parce que c'est le moment le plus opportun. Nous savons que pendant la période de Pâques, tous les fils du village se retrouvent ici. Et parallèlement, nous avions depuis longtemps l'intention de célébrer notre défunt à Manikofi pour tout ce qu'il a fait pour ce village. Et donc nous estimons que Pâques est le meilleur moment pour arriver à ordonner cette désaction. Les autorités administratives de la région ont également passé ce dimanche de Pâques à Takra Mangoukro. Ils se sentent, disent-ils, reconnaissants du fondateur qui leur a inculqué des années auparavant quelques leçons de vie qui leur ont valu leur actuelle émergence. Et en signe de gratitude, une place dénommée Place à Manikofi a été inaugurée. Le vieux à Manikofi était notre chef central à Budjian quand j'étais encore étudiant. Donc nous avons appris beaucoup à côté de lui. Et donc c'était tout à fait normal que je sois présent à cette commémorance. Pakinou, c'est la fête de la renaissance. Pakinou, c'est la lumière, c'est la résurrection. Et je pense que cet événement-là permet à l'âme de notre papa de ressusciter et de revenir visiter le village qu'il a lui-même créé, qu'il a lui-même fondé. Entre sanglots et nostalgie, Pakinou a tout de même eu lieu à Takramangwakro. Comme dans tous les villages baoulés, nourriture et danse du terroir étaient au rendez-vous. Non loin de Takramangwakro, la fête de Paka Yamoussukro a été aussi l'occasion pour le conseil municipal et le maire Kwaku Jean Nyanangwe de célébrer les sportifs méritants de la ville, Eric Goré, Serge Kolea. La célébration de la fête de Paka Yamoussukro a été marquée par un concours culinaire. C'est finalement le village de Numbesso qui a été vainqueur avec sa sauce Kwala. Après l'art culinaire, place aux danses traditionnelles, dans le souci d'assurer la promotion du patrimoine, le comité d'organisation a fait venir un échantillon représentatif des danses locales. Les invités ont pu apprécier le gaulis de Lokbakro, et d'Akwessukro, dont les différents masques ont fait l'étalage de leur maîtrise des rythmes du terroir au grand bonheur des officiels et du grand public. Au cours de ce concert gratuit de la fête de Paka Yamoussukro, à la salle de la fête de la mairie, le préfet Eponon a félicité le maire de Yamoussukro, Nyanangwe Jean, qui a choisi de récompenser les sportifs ayant honoré Yamoussukro. Ce sont notamment les boxeurs, les joueurs de rugby, de handball, de football et les athlètes, sans oublier les adeptes des arts martiaux et du maracana, pour les lauriers remportés ces derniers mois. Les autorités de Yamoussukro ont salué ces sportifs pour leurs différentes performances, tout en les invitant à redoubler d'efforts pour apporter d'autres lauriers à la région. Je vous propose maintenant d'aller à la découverte de ce rendez-vous culturel très connu à Beaunois, le Popo Carnaval. Le reportage est signé Patricia Oumouetia. C'est reparti pour la 34e édition du Popo Carnaval de Beaunois, ville située à environ 50 km d'Abidjan. Il s'agit de repositionner le Popo à travers la promotion de la culture régionale abourée et hiver et contribuer également à la réconciliation et la cohésion. Les jeux traditionnels qui sont en voie de disparition pour permettre à la jeune génération de comprendre qu'en dehors des jeux modernes, nous-mêmes nous avions nos jeux. Tous les petits problèmes pendant cette période se taisent. Pour laisser place à l'amour, à la célébration de l'union, de la cohésion sociale, vraiment c'est cela, le Popo de cette année. La culture et le développement vont de pair. Dans cette dynamique recherchée, le président du conseil général du sud Pomoé appelle à l'éveil de la citoyenneté. Le Popo Carnaval a épuisé l'air de son temps en intégrant un volet économique, un volet surtout commercial à cette activité-là. Nous qui avons la mission de développement économique, social et culturel, nous ne pouvons pas ignorer cela. Plusieurs visiteurs sont attendus sur le site de plus de 16 hectares du village Popo. Le Popo Carnaval est la fête populaire annuelle de Bonois. Cette foire commerciale figure à ce jour au nombre des plus anciennes manifestations culturelles du pays. Sa célébration ouvre chaque année un peu plus le pays abouré sur le reste du monde. Au Nigeria, en bref et en images, la lycéenne enlevée par Boko Haram, toujours portée disparue, l'armée avait prétendu, mais accredit que seulement 8 des jeunes filles étaient encore retenues et que les 121 autres avaient pu s'échapper. Une déclaration finalement démentie par le porte-parole des armées, provoquant la controverse dans le pays. Aux dernières nouvelles, 34 d'entre elles seraient toujours aux mains des ravisseurs. Au Soudan du Sud, des centaines de civils ont été massacrés la semaine dernière dans la ville de Bentiu. Des milliers d'autres se sont enfuis et ont trouvé refuge dans la base régionale des Nations Unies, qui est aujourd'hui totalement débordée. Depuis le massacre, le nombre de réfugiés est passé de 8 000 à 20 000, ce qui pose de gros problèmes d'eau et de conditions sanitaires. Et il y a maintenant près de 80 000 réfugiés sur les bases de l'ONU à travers le Soudan du Sud. Le ton monte entre Washington et Moscou au sujet de la crise ukrainienne. Des photos brandies par les Américains montrent, selon le département d'État, que certains séparatistes armés dans l'est de l'Ukraine sont en fait des militaires ou officiers de renseignements russes. Reportage. Un mois de l'élection présidentielle ukrainienne, Joe Biden est à Kiev pour apporter le soutien des États-Unis aux nouvelles autorités pro-occidentales, qui doivent faire face à une poussée séparatiste dans l'est du pays. Vous êtes confronté à des problèmes redoutables, et pourrait-on dire des menaces humiliantes. Mais l'occasion de créer une Ukraine unie, et de le faire correctement, est à portée de main. Convaincu que le mouvement séparatiste dans l'est de l'Ukraine est fomenté par Moscou, le département d'État américain a diffusé l'indie des photos, prouvant selon lui que certains séparatistes armés sont en réalité des militaires ou des officiers du renseignement russe. À Slavyansk, devenu place forte des insurgés pro-russes, le maire autoproclamé nie tout en bloc. Non, ici il n'y a pas un seul représentant de l'armée russe ou de l'État russe. L'espoir d'apaisement né de l'accord de Genève s'éloigne chaque jour un peu plus, chacun s'accusant mutuellement de ne pas respecter ses engagements. Le secrétaire d'État exhorte la Russie à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre l'accord de Genève, en appelant publiquement les séparatistes à évacuer les bâtiments qu'ils occupent illégalement. Mais face aux États-Unis qui menacent de s'attaquer à des pans entiers de l'économie russe et de prendre des sanctions contre Vladimir Poutine en personne, Moscou reste de marbre. Les tentatives d'isoler la Russie sont vaines, car isoler la Russie du reste du monde est impossible. Tout d'abord parce que nous sommes une grande puissance, indépendante, et que nous savons ce que nous voulons. Alors que la crise ukrainienne pèse sur une économie russe déjà fortement ralentie, le Premier ministre Dmitry Medvedev a assuré mardi devant le Parlement que son pays était prêt à faire face à de nouvelles sanctions. Le reste de l'actualité internationale avec d'abord l'Irak qui connaît un regain de violence. Série d'attaques lundi en Irak. Ici, à Sadr City, le quartier Chypre de Bagdad, deux voitures piégées ont explosé dans une rue commerçante. Bilan, 6 morts et des dizaines de blessés. Au total, au moins 26 personnes ont été tuées à travers le pays. La montée de violences précède les élections législatives du 30 avril, les premières depuis le retrait des troupes américaines en 2011. Le département d'État américain affirme avoir des indications évoquant l'utilisation d'un produit chimique toxique, probablement du chlore, en Syrie. Selon Washington, cela s'est passé ce mois-ci, à Kafarzita, dans la province de Hama, dominée par l'opposition. Cette vidéo amateur postée mardi sur les réseaux sociaux est présentée comme ayant été tournée dans cette ville. Rebelles et gouvernements se tiennent mutuellement responsables de ces attaques. Les accusations américaines surviennent au moment où les experts essaient d'évacuer l'arsenal chimique du régime syrien. Quelques 150 parlementaires japonais se sont rendus mardi au sanctuaire controversé Yasukuni. Le mémorial honore des morts pour la patrie, dont des criminels de guerre condamnés après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. De quoi courroucer la Chine et la Corée du Sud, qui le considèrent comme un symbole du militarisme passé de leurs voisins. Le Mexique a dit adieu lundi à son fils adoptif préféré, l'écrivain colombien Gabriel García Márquez. Un hommage national avec beaucoup de roses et la musique qu'il adorait. Le président mexicain assistait à la cérémonie en compagnie de son homologue colombien et des membres de la famille de García Márquez. Les habitants de sa ville natale d'Arakataka en Colombie ont également rendu hommage à leur héros local. On termine avec l'actualité dans le Moyen-Orient, où il est question de réconciliation entre les deux grands mouvements rivaux palestiniens, le Fattah et le Hamas. Écoutez, regardez. En mené par Ismail Haniyeh, le gouvernement du Hamas à Gaza a accueilli de manière très solennelle un haut responsable du mouvement islamiste palestinien venant du Caire. Chargé des affaires externes au sein du bureau politique, Moussa Abou Marzouk est là pour préparer une rencontre avec une délégation de l'OLP dominée par le Fattah en vue de relancer la réconciliation interpalestinienne. Brouillée depuis 2007, ces deux principales formations devraient discuter de la mise en place d'un gouvernement de consensus national et de la tenue d'élections palestiniennes. En guise de gestes de bonne volonté, le mouvement islamiste a procédé le jour même à la libération de dix membres du Fattah jusque-là détenus à la prison Al-Entisar de Gaza pour trouble à l'ordre public. Cette mesure prise par le ministère de l'Intérieur à la demande du gouvernement est destinée à assouplir l'atmosphère de réconciliation et soutenir les efforts accomplis pour la réaliser. Un message bien compris et répercuté par les personnes fraîchement libérées et leurs familles. Je rends grâce à Dieu, à Hanye et à Boumazen que Dieu les réconcilie et les soutienne. Pour nous, c'est une grande joie, mais nous espérons une libération rapide du reste des prisonniers politiques. Le jour même, toujours, sept roquettes tirées depuis la bande de Gaza se sont abattues sur le sud d'Israël, notamment dans la ville de Sderot, sans faire de victime. L'aviation de l'État hébreu a malgré tout riposté en menant trois raids contre des sites d'activistes palestiniens dans le sud et le centre de la bande. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501